Ce mini-cours est dédié pour la Refua Shlema de Oren Ben Tzivia. Alors on pose la question, quel est exactement le statut de lait chamour ? D'après l'Allah, il est interdit de boire du lait qui, lorsqu'il a été très, n'a pas été surveillé par un juif. On a peur que le non-juif, il mêle du lait d'animal impur. Chamelle, je ne sais pas moi, hanaise, etc. Il faut savoir que tout ce qui sort de l'animal impur est impur comme l'animal impur aussi. Boire du lait d'anaise ou de boire du lait de chameau, c'est comme si on mange du chameau ou comme si on mange de l'anaise. D'accord ? Et semblerait-il qu'à l'époque antique, il y avait du lait de chamelle, du lait d'anaise qui s'est assez répandu. Et donc, on avait peur que si on achetait du lait, soit disant de vache, d'un an juif, alors c'est un lait de vache, mais il a mêlé quand même, peut-être aussi un ou deux litres de lait d'animal impur. Dans ce cas-là, c'est interdit de la consommation de Horeita, de la Torah. Alors Chazal, nos sages de mémoire béni, ont fait un décret qu'on interdit tout lait de vache s'il n'y a pas une surveillance non-stop depuis la traite jusqu'à la consommation. On sait que ce lait a été surveillé. On appelle ça du lait chameau. Chameau signifie garder. Il est sous garde, sous surveillance. C'est interdit de la banane. C'est interdit encore actuel. Néanmoins, un grand décisionnaire achkénase, l'Aurel-Moschef-Einstein, qui était le plus grand décisionnaire achkénase de la génération passée, il est décédé il y a environ 30 ans, il a dit que dans les pays où la législation du pays a interdit de façon extrêmement grave de mêler autre chose au lait de vache que du lait de vache, et on sanctionne cela de façon extrêmement dure, alors les juifs pourront compter sur la législation du pays et prendre du lait qui n'a pas été surveillé. Parce qu'on dit que le non-juif aussi, il a peur d'être attrapé en flagrant délit, donc la surveillance quelque part que le juif aurait dû faire, elle se fait à la place du juif par la crainte qu'ont les producteurs de lait de la loi du pays. Néanmoins, il dit l'Ibn Thora, ceux qui sont des gens, ça c'est pour le commun du peuple, ceux qui sont des gens qui étudient la Torah, qui sont des gens qui se sont tiffés, etc. Néanmoins, ils feront attention de ne boire que du lait qui est sous surveillance totale du lait chameau. C'est pour cela qu'on trouve dans le monde des juifs pratiquants, certains ne boivent que du lait chameau, que du lait sur lequel il y a un tampon que ça a été surveillé depuis la traite, et d'autres disent non, ça va aussi. Certains ont voulu faire un autre look, une autre nuance, et dire tout ce qui était interdit, c'est du lait, du lait à l'état de lait. Mais lorsqu'on prend le lait, on en fait après du... Pas du fromage. Ils prennent aujourd'hui dans les chocolats, le bonbon tu as, c'est fait avec du... La poudre de lait. Poudre, voilà, la poudre de lait. La poudre de lait. Sur ça, il n'y a pas de décret. Je pose la question à quelqu'un qui comprend bien, mais je ne comprends pas, la poudre de lait fait avec toi, elle n'est pas faite avec du citron, elle n'est pas faite avec des framboises, elle est faite avec du lait. Donc si le lait, il n'est pas caché, la poudre de lait non plus. Non, c'est déjà différent. D'accord ? Il y en a qui veulent dire. D'autres qui disent, on peut comprendre. Là, il y a un décret sur un, pas sur deux. L'autre peut dire, écoute, le deux, il provient du un, donc ça revient à ses kif-kif. Là, la kha. Les grands peskimes, sfarades, même les plus mekilimes, telles que la roi de Yosef, interdisent du lait non-chamou. Ils disent, cette ordre de lait, c'est fait avec le monsieur Feinstein, elle est bonne, c'est lui, c'est lui qui l'a autorisé, personne ne doit l'autoriser. Certains, les achkénazines, qui comptent sur les avis des grands décisionnaires achkénazes, celui qui voudra compter sur la vie du Rav Moshe Feinstein pourra le faire. Mais les sfaradimes, ils suivront les peskimes sfaradimes qui disent qu'un décret de Khazad, on ne peut pas aller comme ça, et le passer outre. D'autant plus qu'il y a des problèmes. On m'a raconté au Canada une fois, un rabbin, on ne perd un grand spécialiste de la cache-route là-bas, au sujet spécialement au niveau des vaches et du lait, etc. Il dit qu'il y a un très gros problème. Lequel ? C'est que les vaches, elles mangent. Et quand elles mangent, elles font des gaz. D'ailleurs, en parenthèse, j'ai vu une fois que la cause numéro 1 de la couche d'ozone qui est en train de se désagréger provient des gaz des vaches, des flatulences de vaches, c'est un gaz du méthane, d'accord, ça va, si je ne me trompe pas, c'est du méthane, et ça bousille complètement. Donc, à cause des vaches, on n'a bientôt plus de couches d'ozone, entre autres. C'est la raison numéro 1. Alors, le vrai problème que les élévateurs, les éleveurs de bovins ont, ce n'est pas la couche d'ozone, ils n'ont absolument rien à faire, c'est que lorsque la vache, elle a des gaz dans l'estomac, dans tout le système digestif, et surtout dans l'estomac, alors elle produit moins de lait. Et c'est dommage, on veut du lait, on lui donne à manger, pour la même somme de nourriture, s'il y a des gaz dans l'estomac, il y aura moins de lait, que s'il n'y a pas de gaz dans l'estomac. Alors, que font les vétérinaires ? Tous les quelques temps, ils viennent, ils font une petite piqûre dans l'estomac, cette piqûre fait un trou dans l'estomac, et l'air s'échappe, comme un pneu, l'air s'échappe de l'estomac, dans le ventre de la vache. Maintenant, c'est très petit, c'est un tout petit trou, qui reste ouvert quelques heures, après il se cicatrise. Mais, il y a problème, c'est quoi ? Effectivement, l'air sort, donc la vache maintenant, hop, elle produit beaucoup de lait, l'élévateur de vache, il est très très content, parce qu'il a beaucoup de lait, mais cette vache, elle est appelée Taref. Taref, Taref, c'est-à-dire qu'elle est impropre à la consommation. Il y a 18 sortes de Trépha. C'est quoi un Trépha ? Trépha, c'est un défaut dans l'animal, qui le rend impropre à la consommation. Il y en a 18 sortes. Le seul qu'on vérifie, c'est le trou dans les poumons. Le trou dans les poumons, vu que c'est très fréquent, alors c'est facilement vérifiable, donc chaque fois qu'on égorge une pète, on prend tout le poumon, on le remplit d'air, on le met comme un pneu pour vérifier où est-ce qu'il y a une crevaison dans un pneu, on le remplit d'air, et on le met dans l'eau. Si on voit des bulles qui sortent, c'est celui-là qu'il y a un trou, et tout l'animal est Taref. Il y a aussi un autre problème, c'est que des fois, le trou a été cicatrisé, et ça crée une sorte de filament qui va entre le poumon, qui s'est levée entre le poumon et le poumon lui-même. Des fois, il y a deux parties du poumon qui se collent ensemble au moyen de cette cicatrice, où le poumon est la cage pulmonaire. C'est vrai que le Chorret Bodec, les gorgeurs rituels qui vérifient ces animaux, les cachers ou pas, avant de s'extraire le poumon, il passe sa main, il regarde maintenant, comme ça, de façon lâche, il passe la main pour voir est-ce qu'il y a des cicatrices, et c'est des cicatrices, alors c'est déjà un problème. Ça t'en autorise, quand il n'y a pas de cicatrice, ça s'appelle glatte, d'accord ? Il y a des cicatrices qu'on enlève facilement, c'est glatte qu'on enlève pas facilement, c'est déjà kasher, il y a halak, halak c'est comme glatte, c'est beth-yosef, halak beth-yosef, ça c'est supérieur, absolument rien, c'est comme ça que les svaradims sont censés manger, les schanadims sont plus mechalims là-dessus, et donc c'est la seule, très faible, ce problème physique qu'on vérifie chez l'animal, bien qu'il y en a 17 autres, les 17 autres autres, on ne vérifie pas, pourquoi ? On compte sur une chazaka, c'est quoi une chazaka ? C'est une présomption, la halak stipule qu'un animal qui a un de ses 18 problèmes physiques, il ne peut pas vivre 12 mois, or on voit que la majorité des bêtes vivent plus de 12 mois, donc on voit que la majorité des bêtes, elles n'ont pas de problème physique, donc quand je vois un animal maintenant, je ne sais pas moi, est-ce qu'il va vivre maintenant 12 mois ou pas, je vais l'égorger, je ne saurais jamais, j'ai une présomption qui dit, je vais d'après la majorité, la majorité des animaux vivent plus de 12 mois, donc cet animal, il est cachère. Comment c'est possible qu'aujourd'hui, on ne va pas avoir la chazaka ? À l'époque, non ? Pourquoi à l'époque, non ? À l'époque, il y avait 18 sénalins, on les vérifiait. On ne vérifie pas. Jamais. Jamais, jamais. Non, 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 on ne vérifie pas. 18, on ne vérifie pas. À quoi ça sert ? Si on sait que cette bête, elle a un problème, par exemple, alors c'est quoi les problèmes ? Problème, trou dans l'estomac, trou dans la membrane crânienne, trou dans l'œsophage, d'accord ? La plupart des problèmes, ce sont les problèmes de trous. Une colonne vertébrale qui est cassée, des choses comme ça. Si on voit, quelqu'un maintenant, il vend une bête, d'accord ? Maintenant, du coup, il ouvre la tête, tac, il voit que dans la tête, il y a un trou dans la membrane crânienne. Rétroactivement, la bête, elle est tarif. Il doit avertir tous ses clients, dire ne mangez pas, c'est tarif. Mais il n'a pas vérifié. Il a pris la tête, il a joué la poubelle. Il a vendu à un eau juif, d'accord ? Personne n'a jamais vérifié. On a une présomption que l'animal est caché. On me dit, alors dans ce cas-là, il se peut qu'on mange des fois à tarif. Je lui réponds oui. Là, la raha, elle a permis, parce qu'elle a dit, tu comptes sur la présomption. Celui qui veut être super, super, super tzadique, il fera attention de ne pas manger de viande, d'accord ? Ou vérifier tout. C'est rare. Alors, à VHC, il ne mangeait pas de viande. Jamais. Pas pour des raisons de végétarisme et d'humanisme, d'accord ? Pour ne pas rentrer. Quand tu manges une pomme, tu n'as pas de problème maintenant de trouver un trou dans l'estomac et de la pomme. D'accord ? Il n'y a pas d'estomac, il n'y a pas de problème. Donc, on mange des pommes, on est tranquille. Tu manges une vache, on ne sait pas ce qu'on mange. D'accord ? Mais la raha, elle a autorisé. La raha, elle a autorisé de compter sur la présomption. Beaucoup de choses ont conçu à présent dans la raha. Beaucoup de fois, on compte sur la présomption. Énorme. Hein ? C'est quand même énorme. Tu vois que la majorité des bêtes, elles vivent plus de 12 mois. Je reviens maintenant sur le sujet de l'estomac et du lait chamour. Donc maintenant, nos bébêtes qui font du lait qui est censé être cachère parce que l'État interdit nos élèves de bétail et les producteurs de lait de mettre du lait d'anès ou de chamelle. Donc c'est du lait cachère. Il y a un problème. Pourquoi il y a un problème ? Elle a un trou dans l'estomac. Ce n'est pas clair. Il y a une marquette là-dessus. Pourquoi ? Parce que c'est quand il y a un trou qui reste trou. Là, le trou, au bout de quelques heures, il se cicatrise. Est-ce que dans la latin, un trou cicatrisé, c'est cachère ou non ? Mark Lockett, divergence d'opinion entre les poskines. Certains disent que non, c'est tarèf. D'autres disent que non, c'est cachère. Donc quand on boit du lait normal, il y a de fortes chances qu'on boit du lait tarèf, en tout cas, en doute de tarèf. C'est pour cela, en Amérique, dernièrement, il m'a dit qu'il mettait sur les bouchons deux lettres. Les piqûres n'ont pas été faites. Il met un sigle comme ça pour dire que tu peux être certain qu'il n'y a pas de piqûres qui ont été faites et tout le lait, ça c'est dans les normaux, le lait cachère, on sait que d'avance qu'il y a ici l'arbanisme et vérifie qu'effectivement avec les vétérinaires il n'y a pas eu de problème de piqûres dans l'estomac et comme ça on sait qu'on boit du lait qui est super caché. Baûch Adonai, l'Aman, l'Aman.